Suite au meurtre d'un couple chinois sur la route Kakan d'Alubumbashi, en date du 29 juin 2023, une délégation de la communauté chinoise a été reçue en audience par la gouverneure du Lualaba dans la salle de conférence du gouverneurat ce mercredi 5 juillet 2023. Le président de la communauté chinoise ainsi que le membre de la famille des victimes ont tour à tour exprimé leur tristesse. Ils ont demandé à l'autorité provinciale de renforcer leur sécurité dans différents sites où ils exercent les activités minières, notamment à Kasulo, Kisanfu, Luilu et Mutoshi. Cette affaire a attiré l'attention de nombreux chinois dans les pays et à l'étranger. Avec le sentiment de tristesse, nous, la communauté commerciale chinoise, nous voudrions implorer au gouvernement provincial d'ordonner aux départements locaux concernés d'accélérer ces investigations. Afin de créer un environnement commercial plus sûr et ordonné pour les chinois, nous espérons que le gouvernement provincial exigera aux forces de l'ordre et des agences de sécurité et de prendre des mesures de protection dans les endroits les plus habités par les chinois. Cette rencontre a connu la participation de quelques membres du gouvernement provincial, du représentant de l'Assemblée, le vice-président Pierrot Mouimbi, des membres du Conseil provincial de sécurité, des responsables des coopératives minières. Fifi Masuka Saïni a tout d'abord remercié cette communauté et lui a présenté les condoléances. La chef de l'exécutif provincial les a réconfortées et leur a fait savoir que les services de sécurité poursuivent avec les enquêtes pour retracer les meurtriers. Elle les a invitées à éviter de circuler avec d'importantes sommes de l'argent liquide dans les sites miniers. Toutes mes condoléances aux familles et pour eux. Je suis la maman de l'Oualabé et l'Oualabèses. Je suis aussi la maman de tous ceux-là qui ont choisi de venir nous aider ensemble pour construire la province. Donc je suis aussi la maman de tous les Chinois. Le drame qui a frappé la communauté chinoise m'a frappé aussi parce que je suis une mère. Je vous promets de pouvoir arrêter ces gens-là où qu'ils soient, au Lualaba ou partout ailleurs à Mère Descènes. Et pour cela, nous avons besoin de la collaboration de deux communautés, la communauté congolaise ainsi que la communauté chinoise. Je l'ai dit devant tous ceux qui travaillent avec les craiseurs, le coopératif, les services miniers, le ministre de Mines. On va refuser les paiements en cash dans les concessions minières afin de préserver la vie de tout le monde. La communauté chinoise de la province est partie satisfaite des promesses et de l'engagement fait par la gouverneure Masuka. Il remercie d'abord, premièrement, Son Excellence Mme la Gouverneure pour son accueil. Et puis, deuxièmement, ils lui font confiance. Ils sont rassurés par rapport à ce qu'elle a dit concernant les mesures de sécurité qui seront prises dans le prochain jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada